A Cahors, en 1903, voilà un petit problème de Bach. On se donne un triangle rectangle ABC, rectangle en A, le cercle inscrit de centre I, tangent aux trois côtés, donc partout ici il y a des angles droit, et on se pose la question, quelle est la relation, si elle existe, entre les longueurs IA, IB, IC, c'est-à-dire du centre du cercle au sommet. Donc, est-ce qu'il y a une liaison, une relation entre IA, IB et IC? Comment s'y prendre? Bien sûr, depuis la quatrième, on sait que I se trouve à l'intersection des bisectrices. Autrement dit, ici il y a deux angles égaux, ici aussi, et ici aussi. Ces deux angles sont 45 degrés chacun, au total 90. Je vais noter, ici, X, l'angle ICA. Bien sûr, cela est de 6X. C'est de là Y. 2X plus 2Y égale la somme des angles aigus du triangle rectangle, ce qui fait 90 degrés. Donc, X plus Y égale 45 degrés. Du coup, Y est égale à 45 degrés moins X. Alors, comment je peux écrire des relations, bien sûr, trigonométriques, pour faire apparaître IA, IB et IC? IA, c'est dans ce triangle, évidemment. IB dans celui-là. Ici, bien sûr, je fais d'abord apparaître le rayon R du cercle inscrit. Dans le triangle rectangle, ici, si j'applique le sinus, sinus de 45 degrés égale, côté opposé sur l'hypoténuse, R sur IA. Dans ce triangle, sinus de nouveau, sinus de X égale, côté opposé sur l'hypoténuse, R sur IC. Et dans celui-là, pareil, sinus de Y, c'est-à-dire de 45 degrés moins X. Côté opposé, R sur l'hypoténuse, IB. Et nous voilà, on a trois relations. Avec, quelles sont les inconnues? Bien, il y a R, X, et puis IA, IB, IC, celles qui doivent rester à la fin. Bien sûr, notre but, c'est de faire disparaître, par les moyens légaux, bien sûr, mathématiques, R et X, pour trouver une relation entre IA, IB et IC. Pour la suite, je vais noter pour commodité IA, petit a, IB, petit b, IC, petit c. Donc, les relations de tout à l'heure s'écrivent sinus 45 degrés égale R sur A, sinus de X égale R sur C, et sinus de 45 degrés moins X égale R sur B. Trois relations et beaucoup d'inconnues. Je rappelle, je veux faire disparaître R et X. Déjà, R peut disparaître ici. R égale A fois sinus de 45 degrés qui est égale à 1 sur racine de 2. R égale A sur racine de 2. Donc, R, je peux le remplacer ici. et si je remplace R ici, il reste X. Sinus X égale R qui est égale A sur racine de 2. A sur racine de 2 fois C. C racine de 2. Et qu'est-ce que je peux faire ici ? Je me rappelle la formule sinus de A moins B. Sinus de A moins B égale sinus A cosinus B moins sinus B cos A. Je vais l'utiliser en développant cela. On y va. Sinus 45 degrés cosinus X moins sinus X cosinus 45 degrés égale R sur B. Ce qui revient sin de 45 degrés et cosinus 45 degrés c'est 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 cos X moins 1 sur racine de 2 sin X égale R sur B. R est égale à A sur racine de 2. Donc ça fait A sur B racine de 2. La dernière relation s'écrit cosinus X moins sinus X sur racine de 2 égale A sur B racine de 2. Évidemment je peux multiplier les deux membres par racine de 2 qui va disparaître et puis je lève au carré cosinus X au carré plus sinus X au carré moins 2 sin X cos X j'utilise j'utilise la formule A moins B au carré ça fait A carré plus B carré moins 2 AB est égale A carré sur B carré A et B d'ici ici quand j'utilisais la formule c'était d'autres A et B évidemment ça c'est égal à 1 une formule connue 1 moins 2 fois sinus X tout à l'heure j'ai trouvé que c'est A sur C racine de 2 et cosinus X c'est racine attention ça peut être plus ou moins racine mais comme X c'est un angle aigu cosinus est positif ce qui nous donne cosinus X c'est 1 moins sinus carré de X c'est à dire ça au carré A carré sur 2C carré A carré sur 2C carré égale A carré sur B carré et nous voilà la relation brute brute tout simplement brute qui est encore à fignoler entre A B C c'est à dire les distances du point I au sommet du triangle A B C on va fignoler cette relation il n'y a que de la pure algèbre maintenant après avoir éliminé je rappelle les inconnus R et X dont on n'avait pas besoin dans cette relation il reste une relation avec A B et C je vais ramener au même dénominateur 1 moins A carré sur 2C carré ça fait 2C carré moins A carré et puis racine de 2C carré moins A carré sur racine de 2C carré ça fait C racine de 2 comme ça je peux simplifier racine de 2 racine de 2 2 1 moins A racine de C carré moins A carré sur C carré égale A carré sur B carré si je veux avoir une relation encore plus intéressante plus simple même dénominateur ou bien sûr d'abord la racine je la passe de l'autre membre donc A carré sur B carré premièrement égale A racine de C carré moins A carré sur C carré j'ai passé ça ici signe opposé et ça là même dénominateur B carré moins A carré sur B carré égale à racine de C carré moins A carré sur C carré en élevant au carré les deux membres qui sont tous les deux positifs bien sûr B plus grand que A c'est à supposer cela on obtient cela puis le produit en croix les produits en croix sont égaux B puissance 4 plus A plus A plus A plus A plus A carré B carré fois C puissance 4 égale A carré B puissance 4 facteur de 2C carré moins A carré puis on développe exactement comme ceci puis on passe dans le premier membre celui-là celui-là et celui-là on constate que c'est la somme de A puissance 4 B puissance 4 cyclique permutation ça fait A puissance 4 B puissance 4 plus B puissance 4 C puissance 4 plus A puissance 4 C puissance 4 égale j'ai passé les deux termes pour la symétrie dans notre membre et j'ai mis un facteur A carré B carré C carré et je considère que cette forme est la plus jolie de cet exercice C'est la plus